Bonjour à tous, nous sommes ravis nous Buzz Paradise d'être partenaire cette année du Hub Forum sur cette troisième édition, c'est important pour nous, on vient de parler beaucoup de capacité à créer du contenu, on va maintenant parler de la capacité de le diffuser, de le viraliser, de le faire connaître en tout cas auprès des internautes et auprès de vos consommateurs. Un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet, sur Buzz Paradise, Buzz Paradise est un réseau historique parce que quand on a été créé en 2006, on était au tout début de l'irréputation, au tout début de la manière dont on pouvait activer la relation avec le consommateur via des leaders d'opinion, c'est maintenant une activité beaucoup plus mature, nous sommes un réseau premium qui intégrons 10 000 influenceurs, 10 000 blogueurs sur 5 pays européens différents, sur la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et le Benelux dont notre mission est assez simple, c'est la capacité de mettre en relation ces blogueurs et ces influenceurs avec les marques et pour cette raison là on a une mission qui est d'industrialiser ou de simplifier en tout cas la lecture des leaders d'opinion, des blogueurs qui sont disponibles. C'est pour ça qu'on a créé un réseau de 9 chaînes, de 70 thématiques qui se rapprochent en définitive beaucoup de l'univers des médias dans lequel vous avez un marketing de l'offre, on a marketé l'offre commerciale, en tout cas la disponibilité des audiences dans l'univers de la blogosphère. A quelles problématiques nous répondons ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez les visuels, on répond des problématiques évidemment d'influence, d'IRP, on en parlait à l'instant notamment avec l'IRP 2.0, de capacité d'aller viraliser des contenus et de plus en plus, c'est pour ça que j'ai mis diffusion vidéo, de plus en plus de les diffuser à travers des formats interactifs comme la vidéo. Évidemment tout ça, et on le verra au cours de cette présentation, tient à partir du moment où on sait monitorer le quantitatif, le qualitatif de ce que ça vous apporte à vous, Marc, mais surtout de qualifier le retour sur investissement. Je pense d'orger, je vais vous dire que sur la partie IRP, historiquement on a mis une difficulté à monitorer le retour sur investissement, c'est maintenant totalement possible avec des plateformes que nous avons mis en place. Voilà en guise d'introduction. On sait que nous naviguons dans un monde digital qui est extrêmement fragmenté, c'est d'autant plus vrai pour les réseaux sociaux et les médias sociaux. Le premier usage aujourd'hui, et je crois que c'était le cas depuis le début de l'année, qui a dépassé les moteurs de recherche, ce sont les réseaux sociaux. Le premier usage aujourd'hui des utilisateurs qui se connectent tous les jours, c'est effectivement d'aller se connecter plus en priorité sur leur compte Facebook, sur leur compte Twitter. Néanmoins, une stratégie d'influence pour un annonceur ne peut pas se résumer simplement qu'à animer sa fanpage, sa page Facebook, avoir un compte Twitter, sans considérer que la partie immergée de l'iceberg, évidemment qui concerne toutes les capacités d'aller se connecter avec les gens qui font parler de vos produits, qui font parler de votre marque, il faut les occulter. Au contraire, évidemment, notre métier, c'est d'aller les identifier et d'aller amplifier vos prises de parole grâce à eux. Autre donnée qui est clé, c'est évidemment les enjeux pour vous. Alors il y a multitude d'enjeux, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de mots, influence, indicateurs, viralisation. Moi, j'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est celui qui crée de la valeur pour vous, c'est comment vous arrivez à générer de la recommandation pour vos marques et pour vos produits. Est-ce que ces marques et ces produits sont repris, sont commentés et donc amplifiés via des gens qui sont légitimes pour pouvoir le faire et notamment des leaders d'opinion. La deuxième chose, c'est la communication de bouche à oreille. Je pense qu'avant même que la publicité existe, on avait ces fameuses communications de bouche à oreille dans lesquelles on a une approche qui est très crédible. On va dire, c'est comme un voisin qui vous dit voilà, j'ai acheté très le produit dans l'univers de l'i-tech, c'est une télévision, j'en suis satisfait. Au final, vous le croyez plus que simplement qu'une publicité traditionnelle, qu'elle soit d'ailleurs dans le monde offline comme dans le monde du digital. Voilà le troisième point. Il est évidemment de créer de la conversation, de créer de l'engagement avec des leaders d'opinion et pour toucher vos consommateurs. Un enjeu clé, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est évidemment la capacité d'aller mesurer le retour sur investissement. Alors là, on stigmatise un peu la chose en voyant une courbe de vente en chute libre et en disant on est content, on est en pleine progression sur notre compte Facebook ou Twitter. Mais on n'en est quand même pas loin. Il faut évidemment appuyer une approche qui est tournée vers le monitoring, le retour sur investissement et des outils pour pouvoir le faire. Je voulais revenir sur le bouche à oreille et finalement essayer d'en donner une définition. J'ai dit devant mon ordinateur, j'ai dit comment on peut qualifier finalement la manière dont on peut apprécier la valeur ajoutée de ce bouche à oreille pour les marques. Au final, cette valeur ajoutée, c'est une différence qu'on fait entre la visibilité que vous payez, c'est à dire la pub au quotidien, qu'elle soit dans du digital ou dans du monde traditionnel, dans les médias traditionnels, et puis celle qui est finalement obtenue. Celle qui est finalement obtenue, c'est celle qui va considérer est-ce que cette publicité a été partagée, est-ce qu'elle a été likée, est-ce qu'elle a été tweetée, retweetée. Voilà, tous les enjeux et qu'on résume à travers un mot un peu barbare qui s'appelle le earn media. C'est celle effectivement, la visibilité qu'on va pouvoir obtenir grâce à la virilisation et l'amplification. Alors, plutôt que vous présenter un certain nombre de... une liste de courses de tout ce qu'il faut faire, on a entendu un certain nombre de retours de marques, d'agences avec lesquelles d'ailleurs on travaille. Moi, j'ai voulu insister sur cinq points qui fait qu'on est sûr de rater sa campagne d'influence, de prendre un peu le contre-pied de cette approche-là. Le premier constat, c'est que, un, éviter tout contact avec les influenceurs, on pourrait avoir effectivement cette approche côté annonceur, de dire, oh là là, attention, il ne faut pas trop que je fasse parler de ma marque, on ne sait jamais ce qui pourrait être dit, est-ce que c'est risqué pour moi ? Alors, deux choses par rapport à ça. Le premier, c'est que les influenceurs ne vous attendent pas pour parler de vos marques et de vos produits. Et en l'occurrence, quelquefois, quand ils en parlent, ils ne relaient pas forcément la communication et le message que vous souhaitez qu'ils soient relayés auprès de vos consommateurs. Donc, la première raison pour laquelle il faut veiller à être attentif à ça. La deuxième raison, elle est, plutôt que d'en avoir peut-être peur, ou en tout cas de se poser des questions, c'est d'en faire des véritables ambassadeurs. Il vaut mieux avoir des ambassadeurs de marques plutôt que des détracteurs, et il vaut mieux maîtriser effectivement le message que de ne pas le maîtriser. Donc, le premier constat, c'est ça. Je voulais l'étayer avec deux exemples. Le premier, on a la chance de travailler avec pas mal de marques dans l'univers du luxe, de la mode, de l'automobile, etc. Donc, deux exemples. L'un qui montre, c'est une opération Nissan qui était à l'occasion du lancement de la Nissan Juke Air, qui est un événement qu'on a organisé entre Londres et Dubaï, et qui vise là à connecter véritablement et à intégrer les blogueurs avec vous, les marques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça demande aussi une implication des marques d'être présents, d'animer, d'être extrêmement besoin auprès de ses leaders d'opinion. Voilà, donc vous voyez une rapide photo sur le sujet. Une deuxième photo d'une opération qu'on a organisée en début d'année avec L'Oréal Luxe, et notamment pour une belle marque qui s'appelle Victor & Rolf, pour le lancement du parfum Spicebomb. Là aussi, on a intégré effectivement ce côté, je fais vivre une expérience de marque, je raconte une histoire, j'accompagne effectivement les influenceurs pour bien comprendre mon univers de marque. Voilà. Autrement dit, on n'est pas dans une attitude passive, on est dans une attitude active qui nécessite une implication de la marque pour faire vivre cette expérience de marque par des leaders d'opinion. Deuxième règle, en tout cas pour rater, sa campagne d'influence, ça serait de chercher à contrôler ce que disent finalement ces influenceurs. Et au final, d'être dans une logique de, ils pourraient sortir du cadre de communication, ils vont dire des choses que je ne souhaite pas, etc. Je pense que, un, il faut activer cette relation, oui. Deux, il faut avoir et laisser une liberté de ton. Une liberté de ton, c'est aussi d'avoir des articles qui sont plus naturels, qui sont engageants, et qui ne sont absolument pas plats et neutres, et qui seraient une copie conforme d'une communication traditionnelle ou d'un communiqué de presse, par exemple. Deux exemples pour étayer. Un premier exemple qui est avec une marque, alors je pense que vous n'allez pas forcément la deviner, c'est de la marque Aineken. Donc Aineken, nous avons fait une opération avec eux, voilà les billets qui en sont ressortis, parce qu'au définitive, ils voulaient intégrer la marque Aineken, et en l'occurrence une marque qui s'appelle Desperados, dans une scénarisation, et la manière dont on pouvait accompagner l'utilisation de cette marque à travers des recettes avec des blocs de cuisine et de gastronomie. Voilà ce qui en est sorti. Il en est sorti beaucoup de créativité, d'imagination, de recettes de cuisine à base de bière, tout simplement. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'il faut leur laisser une liberté de ton. Sans cette liberté de ton, on n'aurait pas obtenu ça sur la campagne Aineken. Et puis une deuxième campagne qui est pour une marque pour les enfants, en prêt-à-porter, qui s'appelle Verbodé, sur laquelle là aussi il y a eu une liberté de ton très intéressante et qui a créé la richesse, qui crée aussi la viralité. Je pense que ça c'est un point important. On ne publie pas, on ne commande pas un article ou un billet qui n'est pas en phase, on va dire, avec un intérêt, en tout cas à le partager avec sa communauté. Plus il est original, plus effectivement il va pouvoir être viralisé et amplifié auprès des communautés. Troisième règle, il suffit de leur envoyer un communiqué de presse. Je suis passé aussi rapidement côté annonceur. C'est vrai que la logique et la simplicité voudraient de dire « On annonce l'annoncement d'un produit, on va simplement convier ces blogueurs avec des journalistes et puis leur envoyer un communiqué de presse. » Les blogueurs vont avoir un réflexe assez clair. Quel privilège de recevoir cette offre ? En définitive, ces blogueurs ne sont pas des journalistes. C'est véritablement ça qu'il faut avoir en tête. C'est des gens qui sont passionnés, qui travaillent comme vous et moi. Un petit mot là-dessus, parce que sur les 10 000 influenceurs et blogueurs que l'on gère, si on en a une dizaine qui en font une activité véritablement professionnelle au quotidien, c'est tout le bout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens qui sont en activité, qui en plus de cette activité-là, partagent leur passion. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut amener beaucoup de créativité, il faut amener une certaine scénarisation. C'est pour ça que je vous ai mis une campagne qu'on a fait là aussi pour L'Oréal Luxe, une opération, et pour Elena Rubinstein, vous voyez, pour le lancement, ou le relancement en tout cas, d'une marque, d'une crème anti-ride. Le but, il est de scénariser, il est de raconter une histoire, il est de susciter et d'obtenir leur adhésion. Donc ce qu'on appelle ici un buzz kit, c'est véritablement, quand on va envoyer un envoi de produit pour tester un produit auprès d'un blogueur, on ne va pas lui envoyer simplement dans un carton avec un communiqué de presse. Forcément, on va raconter une histoire et on va susciter l'adhésion par rapport à ça. Et deuxième exemple, dans la thématique de la scénarisation et la capacité de raconter une histoire, là aussi, on est plutôt dans un univers associatif pour les malentendants. Vous voyez qu'on est assez large dans les opérations qu'on peut traiter, ça s'appelle audio solidaire pour les gens qui ont des problématiques auditifs et sur lesquels, là aussi, on a totalement scénarisé l'approche avec l'annonceur dans le but de faire parler du produit. Donc voilà sur cette raie qui est essentielle sur la partie scénarisation. Cibler des influenceurs uniquement dans son secteur. Alors on pourrait se dire, j'ai pris un exemple global pour promouvoir mon ice cream, je vais uniquement cibler les blogs ou les leaders d'opinion qui vont parler de ma crème glacée. Alors là, c'est assez simple, on oublie souvent les règles de média planning. La blogosphère, les leaders d'opinion et l'univers des médias sociaux sont ni plus ni moins un média sur lequel on doit intégrer cette logique de dire que vos consommateurs, de toute façon, vont consommer d'autres contenus et sont passionnés aussi d'autres contenus. C'est pour ça qu'on a développé des technologies, des outils permettant d'aller identifier en fonction des cibles de sociodémo là où se trouvent vos consommateurs et là où il faut communiquer. Là aussi, deux exemples. Un premier exemple dans l'univers... Si ça passe, voilà. Un premier exemple dans l'univers du tourisme et de la mode tendance. A priori, on pourrait dire tourisme et mode tendance, ça ne va pas trop ensemble. Sauf qu'on a en l'occurrence un annonceur qui s'appelle la Vélodicée qui vient de se lancer en activité et qui recherche forcément des cibles dans l'univers de la tendance, du style de vie. Pourquoi ? Parce que son produit est totalement positionné sur ce créneau là. Un autre exemple avec le crédit agricole qui vient communiquer sur une cible jeûne et divertissement. On parlait de territoire de marques dans les marques employeurs. Typiquement, vous allez toucher des cibles en les approchant en fonction de leur ciblage sur des blogs qui sont en phase avec leur souhait en tout cas et leur passion en matière de contenu. Cinquième mesure et c'est certainement l'une des plus importantes c'est de dire finalement les investissements que je vais pousser je dois intégrer on le sait, c'est le premier usage maintenant je dois intégrer les médias sociaux dans ma stratégie de communication et d'influence est-ce que j'ai une capacité de le mesurer ? Et au final on dit ben non, c'est pas possible de le mesurer pourquoi c'est pas possible de le mesurer ? Parce qu'on considère que ça reste des échanges entre internautes est-ce qu'on a une capacité d'aller mesurer ces échanges ? De mesurer les commentaires ? De mesurer les likes ? Les shares sur Facebook ? A priori, quand on est côté de l'instruction on se dit ça va être un petit peu compliqué. Alors, plutôt que de faire une démonstration à l'oral j'ai voulu prendre un cas extrêmement concret d'une campagne sur laquelle on investit 20 000 euros une campagne d'influence classique qu'elle intègre de l'IRP qu'elle intègre de la vidéo qu'elle intègre des billets sponsorisés par exemple et sur cette base là on va être capable d'aller mesurer de façon classique la quantité d'articles publiés la capacité d'avoir fait de la visibilité la capacité d'avoir généré des recommandations positives, neutres, négatives sauf qu'on occule quelque chose dans la mesurabilité c'est toute la partie commentaire et la partie partage donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est totalement capable et je vous le confirme parce qu'on a mis en place nous une technologie depuis maintenant quelques semaines qui permet d'aller rapatrier avec ce qu'on appelle des flux API c'est à dire qu'on est connecté sur Facebook sur Twitter sur chacun des blogs avec lesquels on travaille et on va aller rapatrier le nombre de commentaires le nombre de likes le nombre de shares le nombre de tweets de retweets et en définitive en déduire une valeur d'exposition média cette valeur d'exposition média je pense qu'il faut tous avoir en tête que c'est une valeur d'exposition média gracieuse au final qu'est-ce que ça donne ça donne une valeur totale sur un exemple ça reste un exemple en une campagne de 20 000 euros une valeur d'exposition totale de 32 000 euros sur cet exemple là et en définitive mais qu'est-ce qu'on dit on dit tout simplement que le prix payé que vous avez payé additionné au fameux earn media c'est à dire à la valeur de l'espace gracieux donne une valeur d'exposition média totale et c'est comme ça qu'on arrive à qualifier un peu plus la contribution au retour sur investissement sur les campagnes deux petites captures d'écran pour vous montrer la manière dont on le mesure on voit que c'est des plateformes qui sont très abouties qui vont très loin qui sont peut-être un petit peu floues en bas mais vous voyez la totalité des commentaires du facebook du twitter des blogs vous avez la linéralité de tout ça et surtout une plateforme 24h sur 24 accessible et 7 jours sur 7 qui va aller mesurer en temps réel toutes les campagnes d'influence que vous allez pouvoir réaliser donc ça c'est clé imposé aux prestataires avec lesquels vous travaillez que ce soit nous ou les autres évidemment de monitorer et d'aller jusqu'à la monétisation au monitoring pardon du earn media alors évidemment c'est facile de lister tout ce qu'il ne faut pas faire les erreurs à éviter je voulais moi le résumer finalement quatre conseils pour réussir sa stratégie d'influence qui me semble essentiel le premier conseil et il va être un peu décliné de ce qu'il ne faut pas faire forcément c'est évidemment faire vivre une expérience de marque la faire vivre c'est aussi s'impliquer en qualité de marque dans véritablement les relations avec les leaders d'opinion et c'est pas simplement une information descendante raconter leur une histoire je pense que nous qui travaillons avec les agences médias les agences conseils les agences de créa on a tous la logique de dire il faut qu'on raconte une histoire il faut aller jusqu'à là et notamment au niveau du mode de diffusion donc voilà faites-leur vivre une expérience de marque la deuxième chose c'est soyez soyons audacieux quand on dit soyez audacieux on se l'impose forcément à nous en qualité de prestataire donnez-leur leur pouvoir donnez-leur le pouvoir ça veut pas dire de ne pas maîtriser on fait beaucoup d'opérations dans lesquelles on a des briefs extrêmement précis et qui permet de cadrer les choses mais donnez-leur leur pouvoir pour avoir un ton naturel et pour avoir une capacité d'aller viraliser les articles qui vont être publiés ou les vidéos qui vont être diffusées sur ces campagnes là troisième point maîtriser et valider les éditeurs ou les blogueurs avec lesquels vous travaillez il est juste indispensable d'avoir des démarches totalement personnelles vis-à-vis de ces gens là c'est à dire que des campagnes ou des prises de parole qui consistent simplement à envoyer un message à une pluralité de blogueurs ou de leaders d'opinion dont on ne maîtrise absolument pas ni le profil ni le contenu je pense que c'est effectivement pas forcément la chose à faire donc imposer le fait qu'effectivement il y ait des démarches personnelles maîtrisez-les d'un point de vue du profil par contre laissez-leur la liberté de ton ce qu'on a évoqué tout à l'heure et le quatrième point qui est certainement l'un des plus importants il faut que les médias sociaux aient une capacité de mesurer le retour sur investissement monitorer les KPI et évidemment le ROI voilà je ne sais pas je ne sais pas si j'ai dépassé le temps il se time tout cher soit effectivement on a une capacité d'avoir une question réponse maintenant si vous le souhaitez sinon je crois qu'il y a une pause qui suit c'est ça nous sommes présents au stand donc vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous sur le sujet vous pouvez retrouver alors si on peut juste remettre voilà vous pouvez retrouver cette présentation qui est dès maintenant disponible sur SlideShare en recopiant cette adresse là et vous allez pouvoir retrouver cette présentation voilà merci de votre attention